Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui a été dit ? Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui a été dit ? Il se passe quelque chose sur les exploitations et en dehors aussi, on a vu dans les témoignages, à l'échelle de l'établissement. On peut se poser la question, quelle est la place de la permaculture dans les référentiels de formation aujourd'hui ? Les référentiels de formation nationaux. Alors quand on dit référentiels de formation, maintenant tout le monde le sait, on travaille surtout à certifier des capacités au sein d'un diplôme. Donc les contenus qui sont apportés pour préparer ces capacités sont plus larges. Ce qui laisse une initiative importante au niveau des équipes dans les établissements pour s'emparer de supports de formation dont l'informaculture. Et puis il a été évoqué des mille, des EIE, des UCAR, c'est autant de volumes de formation qui sont à l'initiative des équipes. Et ça, ça représente environ 15% des volumes de formation, ce qui est déjà considérable. Et il faudrait ajouter à ça les périodes en milieu professionnel, qui selon les formations présentent 10, 12, 14, 7 semaines, où là aussi ça permet d'aborder des sujets. Vous voyez qu'au-delà du référentiel de formation qui, je l'ai entendu, a tendance à contraindre, il laisse aussi un espace de liberté extrêmement intéressant. Alors, juste quelques éléments très rapides, puisqu'il faut l'être. Pourquoi en fait la permaculture, ça peut être un objet d'apprentissage intéressant au niveau de la formation ? Déjà parce que ça intéresse, ça suscite la curiosité. Et la curiosité, c'est le moteur de l'observation. On a vu par M. Léger que ce qui était intéressant, c'est de pouvoir observer. Et l'observation est source de questionnements. On peut aussi dire que questionnement est source d'observation, parce que ça va dans les deux sens. On observe mieux encore quand on se pose des questions. Donc, pourquoi la permaculture peut avoir une place dans les référentiels de formation ? C'est parce qu'elle suscite de l'intérêt, et donc des questionnements, et donc de la rétricion. C'est ça, pour moi, le cœur de la chose. Alors, de l'intérêt de la part des gens qui viennent se former, et de l'intérêt de la part des formateurs et des enseignants. C'est deux niveaux. Alors, il y a aussi des éléments qui, en soi, la permaculture est intéressante, parce que c'est un objet nouveau. C'est un objet qui correspond à une préoccupation sociale, sociétale. On s'interroge sur la permaculture. Et donc, c'est un sujet qui permet de discuter et de réfléchir. C'est un sujet qui peut être considéré comme une question socialement vive, puisqu'on voit que ce n'est pas toujours bien perçu. Donc, une question socialement vive, c'est tout à fait intéressant et riche en matière de discussion. Donc, là aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de s'en emparer. Après, c'est intéressant parce qu'on peut avoir, et dans l'enseignement technique, on y est sensible, on peut avoir une approche pratique. Alors, comme l'a dit Lamia, une approche sensible. C'est-à-dire que sur les exploitations, avec des gens en formation, avec des élèves, on peut aller sur le terrain, réfléchir, mettre en pratique, se questionner. Et donc, ça, c'est un gros avantage de la permaculture. C'est que c'est quelque chose de concret, de sensible, qui peut être mis en œuvre assez facilement. Voilà. Un autre élément qui est très favorable à une pédagogie intéressante, c'est que c'est éminemment pluridisciplinaire, transdisciplinaire, et que ça touche des formations très différentes, l'écologie, bien sûr, l'agronomie, l'éducation socio-culturelle, le paysage, aussi bien le commerce. Donc, ça peut toucher énormément de disciplines qui peuvent travailler ensemble sur un objet commun. Donc, là aussi, toutes les plages de pluridisciplinarité pouvaient être mobilisées pour la permaculture. Voilà. Donc, juste une petite chose. Je réappuie sur le fait que ce qui a été produit par la Bergerie nationale, avec le webdoc et le film, c'est vraiment des ressources essentielles. Et ce qu'on a entendu ce matin de M. Véger, qui permet aussi de prendre de la hauteur et de solidifier les connaissances, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a aussi certaines limites à un support d'enseignement, le support d'enseignement de la permaculture. C'est effectivement qu'à la base, il y a une connaissance du concept et de ces applications qui peut être considérée comme souvent partielle, voire floue. Alors, ça, ça peut toujours être gênant quand on s'appuie sur un concept fou et partiel, parce que ça peut dévier aussi. Comme l'a rempli François Léger, la but, ce n'est pas la permaculture. La permaculture, ce n'est pas qu'un ensemble de techniques. Il y a une très grande importance à apporter à la reconception par le design. Et donc, ça, il faut vraiment avoir des connaissances et une appréhension assez solides de ce qu'est la permaculture avant de pouvoir s'en emparer comme objet pédagogique. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et puis après, pour être extrêmement court, je pense que, effectivement, si ça suscite l'intérêt des élèves et si ça suscite l'intérêt des formateurs et des enseignants, c'est une très bonne chose parce que ça développe la curiosité, mais il faut garder une certaine objectivité critique par rapport à l'objet qui motive pour pouvoir, justement, le relativiser et faire un objet de formation et donc ne pas rentrer dans un militantisme qui pourrait être trop gênant. Voilà. Et ne pas considérer que, effectivement, la permaculture, c'est la solution à tout ou comme pourrait l'être l'agroforesterie dans d'autres proportions. Parce que j'ai retenu aussi d'autres... Les témoignages qui ont été portés ce matin ne portaient assez peu, finalement, sur la permaculture dans les référentiels de formation. Donc là, c'est un apport un peu différent. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que ça oblige à observer, à questionner, à remettre en question ce qui peut être considéré comme établi. Donc ça, c'est bien la formation qui s'inscrit dans le temps long. On a parlé du temps long. On forme des élèves pour qu'ils puissent avoir un esprit critique et s'adapter tout au long de leur carrière. Comme on l'a vu, il y a différentes techniques, méthodes, concepts qui évoluent. Et donc, les élèves, on les forme à ces évolutions. On ne les forme pas là pour la culture. Voilà, spécifiquement. Merci, François. Pour clôturer sur le regard de l'inspection, en termes d'intitulé sur les vitaux, je crois qu'on a un complément qui va avoir lieu. Ce n'est pas tout à fait en termes d'intitulé, mais en termes de changement de paradigme, mais d'évolution des référentiels. Donc j'ai été pilote de la rénovation du BTS Ex-Production. Horticole. Ex-Production Horticole. Et vous savez qu'au préalable, il y a tout un travail d'enquête auprès de la profession, des diplômés, des diplômés de ce BTS, du devenir et des évolutions des métiers. Je dirais que ce travail m'a fortement secouée parce que la profession m'a renvoyé tout ce qu'on a vu ce matin, entre autres, et puis d'autres aspects sur l'évolution des métiers et sur cette approche plurielle du métier, des métiers qu'on regroupait sous le terme horticulture. Ce qui fait que les professionnels m'ont dit qu'ils ne se retrouvaient pas sous ce terme horticulture. Ils étaient très connotés productivistes, ils ne représentaient pas toutes les agricultures plurielles derrière l'horticulture. Et donc, à un moment donné, j'avais aussi travaillé avec la FOB. Donc, on a introduit la permaculture et sachez que j'ai bataillé pour faire reconnaître la permaculture. Les drifts ne voulaient pas en coûter dans ce domaine-là. Donc, on y a réussi. Après, ils ont été passionnés parce qu'ils ont découvert. Donc, pour moi, c'était cette réussite-là. Je la fais mienne et ça m'a importé. Et donc, à un moment donné, évidemment, on a pris tous ces éléments en considération. Donc, le BTS métier du végétal. Donc, là, on a vraiment fait un travail. Les professionnels nous ont dit « Nous, on ne veut plus cette dénomination ». Donc, on a fait un travail de recherche, de travail complémentaire et ensuite de recherche de dénomination. Et c'est très, très compliqué parce que pour l'instant, il n'est pas reconnu. Et en plus, pour le parcours sud, les mots-clés dans le moteur de recherche ne seront pas en adéquation. Ce qui fait que les Tanniers, on a eu beaucoup de difficultés de recrutement. On a voulu changer, faire évoluer ce métier, ce qui correspond des plus hauts professionnels et pas à l'institution. Et donc, c'est vrai qu'on est parti sur une dénomination un peu compliquée. Alors, on était restés sur un métier du végétal. C'était alimentation, ornement, environnement. On aurait peut-être même plus, d'ouvrir plus vers le volet sociétal. Ça a été, à un moment, il y a eu une décision de la DGR, ça a été supprimé. Mais l'idée, c'était, on ouvrait l'arche parce que ces métiers-là, on voit bien aujourd'hui que ces agricultures, que j'appelle plurielles, dont la permaculture, font partie des métiers futurs. Et donc, ce BTS qui va être rénové pour 10 ans, doit répondre à cela. Donc, essayez, s'il vous plaît, de transmettre l'information, de faire que ce BTS soit reconnu en tant que tel et qu'on ne dise pas encore, comme j'ai entendu la mienne, mais je t'excuse, de production articole. Parce que du coup, si on traite production articole pendant des années, on ne va pas s'en sortir. Les formations, les diplômes, c'est pour de l'emploi. Je vais le voir au cours, je vais le plus court. Et derrière, pourquoi il y a des emplois ? Parce qu'il y a le problème qu'on a besoin. Et que dans les comités paritaires, dans la décision, il y a un poids majeur et la DGR et l'institution se doivent d'être dans la continuité, l'accompagnement des attentes aussi économiques, parce qu'on est dans un environnement économique où le travail génère l'activité et l'existence en termes de société. Donc on a besoin aussi d'être dans le processus d'évolution. Donc on compte sur tout le monde pour qu'au niveau de vocabulaire, on progresse assez rapidement pour remplir aussi, parce que derrière, c'est aussi remplir nos établissements qui sont des outils merveilleux d'enseignement. mais quand on est à des évitifs qui baissent, on se pose la question et derrière, l'institution se dit est-ce qu'on maintient ou pas ? Donc attention, vigilance, c'est nos emplois, nos activités, c'est notre raison d'être aussi en tant qu'acteur de la banque.